Salut tout le monde, cette fois-ci sur InScape, on va se pencher sur une icône qui s'appelle les connecteurs. Cette icône va nous permettre de pouvoir créer des diagrammes, des blocs grammes, des graphes sets et ainsi de suite, ou même des logigrammes. Alors après, comme j'avais dit la dernière fois dans la vidéo, je vous montrerai un autre logiciel qui permet de faire ça. Je n'irai pas trop loin, je vous montrerai simplement que celui-ci existe, on verra comment y accéder et je pense que je ferai une vidéo un peu plus précise sur ce logiciel. Donc on y va, on va commencer à prendre par exemple le premier élément, ici on va prendre le deuxième, on va faire un CTRL-D, CTRL, on va se mettre ici, CTRL-D, CTRL, on va se mettre ici. Ok. Vous avez donc cette icône qui est touche raccourci O. On va pouvoir prendre ici, vous voyez à chaque fois on a un petit carré qui apparaît dès que je vais dans la boîte. Donc je clique ici et par exemple je viens ici. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui est génial c'est que si je prends ma boîte ici, je vais pouvoir la déplacer. Et bien non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que tout simplement, donc là je fais en sorte de l'effacer, je vais recommencer et je vais vous montrer. Ok. Il faut bien se mettre, là vous voyez, vous voyez ce qui se passe, ça c'est en bleu. Ça veut dire que ma connexion a été correcte. Si maintenant je regarde ici, on a bien, si je prends le bon élément, on a bien ici maintenant une connexion qui fonctionne. Ok. Donc on va le faire de même pour l'autre. On va prendre celui-là et on va aller à cet endroit-là. Voilà. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la boîte, par exemple on va prendre celle-ci, on va la mettre ici. Alors là, il y a quelque chose qui ne me va pas. Hop. Je vous montrerai ça après. On va la mettre ici. Et on va la mettre ici décidément. Je les ai tous modifiés. Voilà. Ok. Donc ce que j'aimerais faire, c'est qu'il y ait un trait entre lui et lui. Dans ces cas-là, je vais prendre cet élément-là. Je vais faire ma liaison entre mes deux boîtes. Ce qui m'intéresserait, en fin de compte, c'est que ce trait évite cette boîte. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre cette boîte-là, je vais aller à cet endroit-là et on va regarder les différentes options. Vous voyez, c'est marqué ici. On va pouvoir soit faire éviter les objets sélectionnés par les connecteurs, soit les ignorer, soit tout simplement, ce que vous avez vu tout à l'heure, rendre les connecteurs orthogonaux ou polylignes. Dans ces cas-là, je vais cliquer ici. Et vous allez voir qu'automatiquement, celui-ci va, on va dire, échapper à ma boîte. Si je prends par exemple lui et que je fais ça, vous voyez, automatiquement, il fait en sorte de ne pas rentrer par rapport à cet élément-là. Par contre, si je viens ici et que je clique à cet endroit-là, il traverse et ça ne change pas. Donc, je le remets comme il était. On a quoi ? On a ici l'espacement. Vous allez pouvoir modifier l'espacement. Donc, on va de 1, enfin de 0 à 100. Ou de 1 à 100. Non, de 0 à 100. Donc, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. L'autre, vous avez compris, c'est qu'il va tout simplement traverser. Donc, lui, il ne rentrera pas, il n'y aura pas d'option par rapport à ça. C'est juste qu'on dit, OK, on accepte que celui-ci traverse. Alors, bien évidemment, au niveau de mes connexions qui sont ici, vous allez pouvoir aller dans Style de Contour et modifier, en l'occurrence déjà, la grosseur. Et vous pourrez mettre une flèche. Par exemple, ici, vous pourriez mettre, on va dire, marqueur du début. On pourrait mettre un carré. Vous voyez, un gros carré, c'est énorme. Ce n'est pas très grave. Et la fin, on va mettre une flèche. On va dire une flèche comme ça. OK ? Donc là, à vous de voir, à vous de regarder comment cela fonctionne. Regardons la troisième option. La troisième option, c'est ce qu'on appelle rendre les connecteurs orthogonaux ou polylignes. Si je clique dessus, et que je fais ça, il ne va rien se passer. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les options vont fonctionner soit sur les boîtes, soit sur les connecteurs eux-mêmes. Donc là, j'avoue que c'est un peu grand ce que j'ai fait. Je vais un peu diminuer quand même parce que... Voilà. Donc lui, je vais prendre celui-ci. Je vais aller à cet endroit-là. Je vais cliquer ici. Et vous voyez, automatiquement, il m'a créé quelque chose comme ça. On va pouvoir jouer ici sur la courbure. Donc soit un angle droit, soit tout simplement ici une courbure. Donc vous avez compris qu'en fin de compte, cet élément-là joue par rapport à lui. Si je prends maintenant mes trois boîtes, donc je récupère l'ensemble, touche S pour récupérer les trois boîtes, et je vais cliquer ici. Vous avez un élément qui s'appelle... Enfin, vous avez une icône qui s'appelle « Disposer le réseau de connecteurs sélectionnés de façon agréable ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je clique ici, vous avez vu, d'un seul coup, celui-ci m'a réagencé toutes mes boîtes. Pourquoi ? Parce qu'ici, je suis à 10. Mais si d'un seul coup, je vais beaucoup plus loin. Par exemple, je vais à 200. Et je clique ici. Il est content, en fin de compte, qu'il a réagencé correctement. Alors là, il faudrait faire autrement. Dans ces cas-là, il faudrait peut-être prendre, on va dire, un rond ici. CTRL-D. On va se mettre comme ça. On va prendre les connecteurs. Donc le premier va aller ici. Et lui va aller ici. OK ? Je refais pareil. Je reprends l'ensemble. Et je vais cliquer ici, au niveau de... Vous voyez ? C'est ça que je voulais vous montrer. C'est qu'en fin de compte, en fonction de votre longueur, celui-ci va essayer de s'adapter. Donc c'est assez intéressant comme élément. Après, ici, vous avez deux autres options qui sont faire que les connecteurs avec des marqueurs de fin pointent vers le bas. Ou alors ici, tout simplement, ne pas permettre que deux formes se chevauchent. Comme je vous disais, je n'en dirai pas beaucoup par rapport à cet outil, enfin cette option ou ce module qui est propre à InScape puisqu'il existe un logiciel qui va nous permettre de faire des trucs bien plus intéressants. Regardons cela ensemble. Donc là, je suis sur le moteur de recherche sur Google et vous allez taper YED. Vous voyez, c'est marqué Graph Editor. Vous cliquez dessus. Donc une fois qu'on arrive sur la page, on défile un petit peu et vous voyez ici Download. On clique ici. Donc on va pouvoir télécharger celui-ci soit pour Windows, soit pour Mac, soit pour Linux. Dans mon cas, je clique ici pour avoir la version Windows. Donc j'accepte la licence. je clique sur Download. Le fichier fait 116 mégas. Donc on va attendre un petit peu et voir ce qu'il en est. Alors évidemment, je ne vais pas du tout vous faire un cours complet dessus. Ce que vous allez voir, c'est vraiment un outil génial où on peut aller vraiment très loin. à la grosse différence du module InScape ou l'outil de connecteur, je me suis dit tiens, je vais vous montrer un autre outil ou un autre logiciel gratuit qui permet vraiment de faire de superbes choses. Voilà, donc je vais cliquer sur Ouvrir. Next qui veut dire Suivant. Alors apparemment, il est en anglais. Next. Là, on va... Alors vous voyez, il vous dit que ça fait 277 mégas d'espace 10 qu'il va prendre. Je clique sur Next. Là, on laisse tel quel. Next. En fin de compte, il va vous dire qu'est-ce qu'il peut prendre comme extension. Donc je clique sur Next. Je laisse tel quel. Next. Et c'est parti pour l'installation. J'avais utilisé ce logiciel il y a quelques temps à mon travail sous Linux et j'avais trouvé ça génial. Donc je me suis dit tiens, je vais vous le présenter comme ça au moins vous allez voir ce que c'est que ce logiciel. Alors regardons ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Donc je vais cliquer ici pour commencer. Par exemple, je pourrais prendre ici mon élément. J'ai juste fait un glisser-déplacé. Là, je vais lui mettre une couleur différente. Par exemple, je vais lui mettre un bleu. J'applique. Alors j'aimerais prendre un comme ça. Vous voyez ce qui est génial c'est qu'automatiquement il va m'aligner mes éléments. Je vous dis c'est vraiment un super beauty. J'avais trouvé vraiment excellent pour faire des diagrammes ou des choses comme ça. Là, vous allez me dire comment je fais mes connexions. Dans ces cas-là, on va ici où c'est marqué. Non, ce n'est pas ici. Pardon. Ce serait alors voilà, c'est ici. Par exemple, je peux prendre celui-ci avec une flèche. Je clique ici. Je fais directement mon élément et j'ai ma flèche. Évidemment, celui-ci va suivre ma flèche par rapport à ce que je veux. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Vous me dites OK, c'est bien mais moi, j'aimerais avoir par exemple autre chose. C'est ça qui est génial. Regardez, on va pouvoir par exemple mettre des personnes. On peut prendre celui-ci. On va le mettre ici. Je reprends au niveau de ma flèche. Je prends ici. Je sélectionne. Et là, c'est pareil. Vous voyez ? C'est vraiment excellent. C'est vraiment un superbe outil qui est gratuit. Si vous regardez, c'est pareil. Vous voulez des ordinateurs, vous êtes en train de faire une explication par rapport à un ordinateur. Vous allez pouvoir prendre un premier ordinateur en disant, lui, il va aller ici. On pourrait dire qu'il va être lié par rapport à lui. Donc, on va reprendre ici. Vous voyez ? Et puis voilà. Au fur et à mesure, on va pouvoir toujours faire de plus en plus de choses. Comme je vous dis, je pense que je vous ferai une vidéo assez simplement sous peu par rapport à ce logiciel. N'hésitez pas à me faire vos commentaires si vous trouvez que c'est intéressant parce que je me suis dit OK, je vous avais un peu expliqué. Alors, je ne vous ai pas tout expliqué dans les détails par rapport à le... Je vous l'avais dit par rapport à l'outil connecteur. Je me suis dit je vais au moins vous montrer un outil qui vaut le coup et qui est vraiment... qui permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que InScape par rapport parce qu'il est vraiment dédié qu'au logigramme, au graphset, au blocgramme et ainsi de suite. Voilà. Écoutez, je n'en irai pas plus sur cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !